Opérer un choix entre l'être aimé et son sport favori ne pose pas de problème la plupart du temps. D'ailleurs, on peut très bien combiner les deux parce qu'amour et sport n'ont a priori pas de conflit d'intérêt en soi. Sauf, peut-être lorsqu'il faut faire le choix entre sortir avec sa dulcinée le jour de la Saint-Valentin et rester tranquillement devant la télévision pour regarder un match de Ligue des champions. Ça peut vite devenir compliqué. Ces événements-là, je vais les gérer en même temps. Ma femme, c'est une passionnée de football. On sera un amoureux et on suivra le match ensemble, quel que soit l'endroit où on sera. J'avais prévu d'emmener ma dame à la pointe, à la pointe des nids. Là, elle va vraiment m'excuser. Je vais regarder le match. Elle et moi, on ira le 15. Le foot d'abord. Elle et moi, nous sommes ensemble tous les jours. Je l'aime beaucoup. Elle connaît, donc on va remettre ça le 15. Il y en a pour qui, la question ne se pose même pas. Au cours de l'année, le PSG peut jouer à deux, trois fois dans l'année. Par contre, la Saint-Valentin, ce n'est qu'une seule fois. Il n'y a qu'un seul 14 février. Donc, on va profiter de ce jour-là. On profite. La bonne nouvelle, c'est que je ne supporte pas déjà le pari. Voilà. Donc, secondo, je veux être avec ma conjointe. Les amateurs du ballon rond cette année vont encore devoir choisir entre le ballon et la Saint-Valentin. Une décision pas toujours facile à prendre. Car oui, si en plus vous êtes supporteur du Paris Saint-Germain et que vous avez un match clé à disputer le 14 février contre la Real Sociedad à Paris, ville dite de l'amour, comment choisir, pourquoi choisir, il n'existe sans doute pas de réponse définitive à cette question. Pourtant, ce serait bien dommage de se fâcher pendant la fête des amoureux.